... Question de M. Thierry Michel à M. le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. M. le député, vous avez la parole. Merci M. le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à M. le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. J'y associe mes collègues barinois de la majorité présidentielle et tous les parlementaires touchés par un fléau croissant. Lyon, Chambéry, Aix-en-Provence, Strasbourg, Marseille. Ces villes ont en commun l'insidieuse montée de l'ultra-droite. Sur tout le territoire, des groupuscules prolifèrent et s'installe le mépris des lois et des valeurs de la République. Après l'implantation d'un squat identitaire à Lyon en mai 2017, c'est à Strasbourg, au cœur de la capitale de l'Europe et symbole de paix, que s'est créée l'Arcadia sous l'égide d'un bastion qui n'a de social que le nom, puisqu'il entend porter assistance à des sans-abri, à la seule condition que ceux-ci soient, je cite, « de race blanche et de souche européenne ». Les habitants, les associations et les parents d'élèves des écoles du quartier concernés ont peur. Dernier événement en date, de jeudi 30 mars, des membres du bastion social ont agressé lycéens et étudiants sur le campus de l'Université de Strasbourg. Le 22 janvier dernier, le conseil municipal de Strasbourg a voté à l'unanimité une motion contre la présence de l'Arcadia sur le territoire de la ville, à l'exception notable du Front National, qui s'est abstenu, preuve de la collusion qui demeure entre ce parti et ses mouvances identitaires. Le colonel Arnaud Beltrame, lui, n'a pas regardé la couleur de la peau ou l'origine de l'otage afin de prendre sa place et de donner sa vie pour la République. L'assassinat barbare dont a été victime Mme Mireille Knoll nous démontre que nous devons agir. A l'instar de M. Dominique de Villepin, ministre de l'Intérieur, qui avait obtenu la dissolution de l'Elsa Scorps en 2005, est-il possible d'envisager une telle mesure au regard des dispositions de l'article L212-1 du Code de la Sécurité Intérieure ? De quels moyens dispose le gouvernement pour lutter contre la discrimination, la haine et la xénophobie qui menacent l'ordre public et notre République ? Je vous remercie. Merci M. le député. La parole est à Mme Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, pour vous répondre. Merci M. le Président. Mesdames et Messieurs les députés. M. le député Thierry Michel, vous appelez mon attention sur l'ouverture à Strasbourg d'une antenne locale affiliée au bastion social dénommée l'Arcadia. Je tiens au préalable à vous préciser que, contrairement à ce qui s'était passé à Lyon, où le bastion social occupait illégalement un squat, ce mouvement occupe son local strasbourgeois de manière légale. Cette précision étant donnée, nos services prêtent une vigilance particulière quant au respect des réglementations en vigueur, notamment en matière d'établissements recevant du public. Le local de cette association a ainsi fait l'objet d'un contrôle par la Commission de sécurité dès le 1er février 2018. Je réaffirme que les associations ou groupements de fêtes qui provoquent à la haine, à la discrimination ou à la violence font l'objet d'une attention tout à fait particulière de mes services. Le Président de la République peut procéder, par décret, en Conseil des ministres, à la dissolution administrative de ce genre d'association. Au regard de l'atteinte portée aux libertés publiques, ces mesures de police administrative sont fortement, bien sûr, encadrées. En effet, la liberté d'association constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et consacrés par le Conseil constitutionnel dans sa célèbre décision du 16 juillet 1971. Face à la situation préoccupante que vous avez décrite, Monsieur le député, Vous pouvez être assuré que je me suis chargé de saisir les services compétents du ministère de l'Intérieur. Dans l'hypothèse où les conditions seraient effectivement réunies, le gouvernement pourra engager une procédure de dissolution à l'encontre du bastion social de Strasbourg. Vous soulignez également le risque de reconstitution d'associations ayant fait l'objet d'une dissolution administrative. Je tiens à vous préciser que l'article 431-15 du Code pénal dispose à cet effet que le fait de participer au maintien ou à la reconstitution ouverte ou déguisée d'une association ou d'un groupement dissous est réprimé de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Monsieur le député, le gouvernement condamne fermement toute atteinte aux valeurs et aux lois de la République et attache une grande importance à la lutte contre l'extrémisme sous toutes ses formes, qu'elle soit le fait d'un individu ou d'une organisation. Les services du ministère de l'Intérieur restent donc particulièrement vigilants sur l'activité du bastion social et de son antenne de Strasbourg. Merci madame la ministre. Monsieur le député, vous souhaitez répondre à la ministre ? Bonjour, merci madame la ministre pour votre réponse. Effectivement, il faut que nous restions tous vigilants et à la fois bien conscients du fait du respect des libertés publiques, de la liberté d'association. Mais je pense que nous devons tous être particulièrement vigilants par rapport à ces associations et à ces mouvements qui, effectivement, sont un facteur de rupture de la cohésion sociale et du bien-être ensemble que nous cherchons tous à promouvoir et l'heure nous montre que, effectivement, le combat contre la bête immonde n'est jamais terminé. Donc, effectivement, je serai en relation avec les services du ministère pour m'assurer, effectivement, que toute la vigilance continue à être faite par rapport à ces associations. Je vous remercie.